Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettez-vous bien, préparez-vous un petit truc à boire, mettez-vous dans votre lit, dans votre canapé, ce que vous voulez, et préparez-vous à entendre une histoire de fou qui s'est bel et bien passée dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle Wayne Jenkins. Wayne est né en 1981 à Baltimore. C'est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants, et il est issu d'une famille de la classe ouvrière. Son père avait carrément deux jobs, dont l'un dans une usine d'acier. Après avoir obtenu son diplôme à la Eastern Technical High School, où il a rencontré Christy et sa future femme, il décide de rejoindre les Marines, où il se mettra à la boxe notamment. Est-ce que t'as vu ? L'accent de malade. Les Marines. Alors qu'il n'y est resté que 3 ans, son sergent instructeur le décrit comme étant le mec le plus irréprochable qu'il ait jamais vu. Pendant l'armée, il est stationné en Caroline du Nord, mais il revient souvent voir sa famille à Baltimore, parce que la région lui manque. Du coup, après les Marines, il décide de rejoindre les rangs de la police, à Baltimore, histoire d'être plus proche de sa famille. Donc il commence sa formation pour devenir flic, et pendant l'école de police, il est vu comme un vrai leader, comme quelqu'un de charismatique. C'est un mec qui est décrit comme étant super sympa, qui n'hésite pas à aider ses camarades à chaque fois qu'il le faut, et avec un mental en acier. Le mec, il est toujours à 100%, et il essaie de pousser les autres, eux aussi, à 100%. Il a un vrai mental de gagnant, et tout ça, il a sans doute hérité de l'armée. Cet esprit de camaraderie, de travail d'équipe, et du coup, franchement, il se sent très très bien au sein de la police. Et c'est une vraie vocation qu'il s'y découvre. Finalement, en 2003, il devient officiellement un vrai policier, et les problèmes ne vont pas tarder à arriver. D'ici la fin de la vidéo, vous allez comprendre qu'en fait, Wayne, il n'est pas vraiment super sympa. Bon, en tout cas, avant ça, en seulement deux ans, Wayne, il a déjà rejoint une unité d'hommes en civil, qui agissent directement sur le terrain. Il arpente les rues de Baltimore, aux côtés du sergent Michael Fries. Retenez ce nom, parce qu'il va revenir plusieurs fois dans la vidéo. Wayne admire le sergent, il le considère vraiment comme son mentor dans la police. Ce sera à ses côtés qu'il apprendra tout le métier, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et le pire arrive assez rapidement. Un soir, les deux hommes sont avec leur unité, pas loin d'un bar. Et un mec bourré en sort, et là, il commence à s'embrouiller avec le sergent Fries. Donc Jenkins, il est à côté, il est en train d'assister à la scène, et ni une ni deux de rage, il pète la gueule du gars, alors que des policiers étaient déjà dessus, en train de le maîtriser. Donc je rappelle que ça fait seulement deux ans que Wayne est policier. Après ça, évidemment, ils vont être poursuivis en justice, et évidemment, au procès, les deux vont complètement nier ce qu'il s'est passé, en disant qu'ils n'ont pas du tout vu qui a attaqué la personne. Un autre jour, alors que lui et le sergent patrouillant en ville de nuit, ils croisent deux frères assis devant leur porte d'entrée. Les mecs faisaient rien de particulier, mais Jenkins leur a dit de rentrer chez eux parce qu'il faisait nuit. Du coup, les deux mecs calculent pas trop, et rentrent pas chez eux parce qu'ils faisaient absolument rien de mal. Et Jenkins et son sergent repassent devant la maison un peu plus tard, et voient que les deux hommes sont toujours au même endroit. Du coup, il commence à s'énerver, et alors que l'un des deux frères commence à voir que ça va partir en couille, et du coup, il décide de rentrer chez lui à ce moment-là. Jenkins court vers lui, l'attrape, et commence, encore une fois, à le tabasser, alors que les gars étaient littéralement devant chez eux, en train de parler. Et c'est pas fini. Une fois que les renforts sont arrivés, Jenkins et son équipe ont remarqué qu'un gars, George Sneed, passait par là. Et là encore, sans raison, ils l'ont coursé, tabassé, et carrément un des policiers lui a pété la mâchoire. Là aussi, au procès, Jenkins a essayé de trouver une excuse, en disant que Sneed les avait attaqués en leur lançant des bouteilles en verre, alors qu'en fait, l'avocat de la victime a réussi à récupérer les vidéos de caméras de surveillance de la rue, et on voit clairement que le mec est tout ce qu'il y a de plus calme, et regarde juste l'arrestation en cours. À un moment, il va sortir brièvement du cadre de la vidéo, et selon Jenkins, comme par hasard, c'est à ce moment-là que George aurait balancé ses soi-disant « bouteilles en verre ». Finalement, Jenkins a encore réussi à s'en sortir, par contre, l'officier qui a cassé la mâchoire de George, lui, s'est fait sanctionner. Malgré ces histoires, Wayne continue de monter les échelons de la police tranquillement. En 2009, il reçoit une décoration pour sa participation à la saisie de 41 kg de cocaïne, soit l'équivalent d'un million de dollars, c'était à l'époque la plus grosse prise dans la police de Baltimore. En 2010, il participe encore à une autre prise de fou, et pour ça, il sera carrément cité par le maire en personne en conférence de presse. En 2012, il est promu sergent, donc là, il va encore avoir plus de liberté qu'avant. Pour sa promotion, il est obligé de retourner patrouiller en uniforme, mais en même pas un an, il retournera sur le terrain en civil, et prendra la tête d'une unité dans l'ouest de Baltimore. Alors, on pourrait se dire qu'avec tout ça, il a arrêté ses conneries, que le gars, il a eu quelques excès de rage à ses débuts, et qu'après, il s'est calmé. Que dalle, tabasser des mecs pour Jenkins, c'est que le niveau 1. Là, on va rentrer dans un niveau au-dessus. En 2012, il commence à bosser avec un certain Donald Steppe, un pote à lui, prêteur sur gage qui venait de sortir de prison. Alors, pour quel genre de raison, un flic et un prêteur sur gage qui vient de sortir de prison, pourraient travailler ensemble ? Eh bien, en fait, c'est simple. Wayne, en plus des violences policières, il se permet, tranquillement, lors des arrestations, de voler de l'argent au suspect, ou même parfois, de leur voler de la drogue. De la drogue, il ne va pas consommer, mais revendre. Et c'est là que notre ami Donald entre en jeu. Parce qu'en plus d'être prêteur sur gage, le Donald, c'est aussi un dealer. Donc, c'est parfait pour notre ami Wayne, qui a juste un seul objectif, se faire un max de thunes. Donc, je vous l'ai dit, les violences policières, c'est que le début. Bon, par contre, quand même, à force de faire des dingueries, il se fait remarquer. Et en 2014, une enquête va être ouverte sur lui. Des procureurs vont essayer de le choper, mais Jenkins, il est tellement populaire, qu'absolument aucun de ses collègues veut coopérer avec les procureurs, et les victimes ont juste trop peur des répercussions. Pourtant, ça commence à faire pas mal de temps maintenant, que lui et ses collègues sont suspectés de voler les personnes qu'il contrôle, d'être violent, et carrément parfois de pratiquer des fouilles de voitures ou de domicile, illégalement, sans aucun mandat. En 2015, il sera de nouveau condamné pour ce genre de débordement, mais il va encore réussir à s'en sortir, et à être complètement blanchi. Au bout d'un moment, soit le mec, il a une bonne étoile de fou, soit il a des supérieurs avec de l'influence qui cautionnent totalement ses débordements, au vu des résultats qu'il rapporte avec son équipe. Je pense qu'on a la réponse. A côté de ça, en 2015, il va y avoir un événement tragique, qui aura des répercussions énormes sur le reste de la relation entre les habitants de Baltimore et les forces de police. En fait, avec des répercussions même à l'échelle nationale. Cet événement, c'est la mort de Freddy Gray. Freddy, c'est un afro-américain qui a été arrêté par des policiers pour port d'armes blanches à Baltimore. Il fut violemment transporté de force dans un fourgon de police, et tabassé à l'intérieur. Il mourut une semaine plus tard de ces blessures. Cet événement a déclenché des émeutes sans précédent à Baltimore. Les gens en avaient juste marre des violences policières, et Freddy Gray fut l'affaire de trop. Pendant cet événement-là, Wayne Jenkins, qui est pro-flic, a encore plus gagné en popularité, parce qu'il s'est démené pour apporter un soutien maximum à ses collègues durant les émeutes. Le mec, il est parti prendre un van du poste de police pour transporter ses collègues blessés à l'hôpital. Pour ça, il a même reçu une médaille. Bon, il en a aussi profité pour confisquer des médicaments pillés par des manifestants, et appeler son pote dealer pour qu'il les refourgue, histoire de se faire des sous. À chaque fois qu'il fait un truc de policier normal, il est obligé de faire un truc illégal. C'est un truc de ouf. Donc autant vous dire que suite à cet événement, la fracture entre la population de Baltimore et la police a été d'autant plus grande. À ce moment-là, Wayne, ça fait plusieurs années, sans qu'on sache exactement combien de temps non plus, qu'il fait un peu sa propre loi dans les rues de Baltimore. C'est-à-dire que, comme les histoires que je vous racontais tout à l'heure, il se gêne pas pour fracasser des types, des fois il va arrêter des voitures pour aucune raison, et dépouiller des gens. Évidemment, là, je parle beaucoup de Wayne Jenkins, mais le reste de son équipe, vous inquiétez pas, c'est aussi des gros bâtards, et ils font exactement la même chose que Jenkins. Les mecs, ils vont carrément se mettre à inventer des preuves. Un jour, Jenkins a appelé un de ses collègues pour qu'il ramène une arme pour la mettre dans la voiture d'un suspect qu'il a arrêté, histoire de pouvoir justifier son arrestation. Ah, c'est quand même en train de devenir un peu n'importe quoi. Du coup, bon, face à tout ça, c'est supérieur, il dit stop, il le dégage, et en vrai, pas du tout. En fait, ces supérieurs le mettent à la tête d'une unité encore plus grande, la Gun Trust Task Force. Il faut savoir qu'avant ça, cette unité, elle avait eu plein d'autres noms, parce que la coutume à Baltimore, c'est que quand une unité pose un peu trop de problèmes, et qu'elle commence à attirer l'attention, les supérieurs décident tout simplement de changer le nom d'unité, de switcher quelques personnes ici et là, et ça reprenait comme si de rien n'était. Aucune sanction significative contre les policiers qui posaient problème, et aucune réforme pour régler les soucis sur le long terme. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers en civil là-bas sont beaucoup plus libres que ceux en uniforme. Ils sont tout le temps sur le terrain, et côtoient la violence et le milieu de la drogue frontalement. Ils possèdent une grande indépendance, et font un peu ce qu'ils veulent, tant qu'ils ont des résultats. Et souvent, et bah, ils en ont, étant donné qu'ils utilisent des méthodes peu orthodoxes. Typiquement, s'ils chopent un dealer, mais qu'ils peuvent prendre une cible plus importante par la suite, ils peuvent très bien le relâcher, ils sont pas obligés de l'arrêter, même s'ils viennent de le voir commettre un crime. En fait, ils ont beaucoup de liberté et de marge de manœuvre. Les supérieurs obéissent à une loi du chiffre. Tant que les policiers font baisser la criminalité sur le papier, tout va bien. Et les violences policières, et bah, ils essayent de camoufler ça du mieux qu'ils le peuvent. Également, il y a eu un programme qui a été mis en place à Baltimore pour lutter contre la violence et le trafic de drogue, qui s'appelle le programme Zéro Tolérance. Les policiers sont en fait autorisés à embarquer à peu près n'importe qui pour presque rien. Comme l'histoire de tout à l'heure, avec les deux frères qui buvaient des coups juste devant chez eux. Bon, pour en revenir à Wayne, quand il a pris la tête de la Gun Task Force, il a ramené trois mecs de son ancienne unité avec qui il avait l'habitude de faire des dingueries, histoire d'être bien entouré et de pouvoir continuer ses petites activités en toute tranquillité. Et bah ouais, il est pas bête le Wayne Jenkins. La mission de cette unité, c'était de trouver des armes dans Baltimore et de tout simplement les retirer de la circulation. En réalité, une mission comme ça, ça nécessite vraiment de faire des enquêtes de ouf, de prendre son temps. Mais pour l'unité spéciale, c'était pas vraiment ça. Les mecs bafouaient tous les droits civiques des gens, ils avaient l'habitude d'arrêter certains habitants de Baltimore, souvent des jeunes afro-américains qui conduisaient des voitures décrites comme des, je cite, « voitures de dealers ». Ils les faisaient sortir de leur voiture en prétextant que leur ceinture de sécurité était pas portée, alors que parfois c'était totalement faux, et en profitaient pour fouiller leur voiture sans même avoir l'autorisation. Et bon, bah, pour se servir encore une fois. En fait, les policiers peuvent justifier une fouille s'ils sentent par exemple de la marijuana ou s'ils trouvent que les conducteurs semblent un petit peu trop agités. En gros, si les policiers jugent que les gens peuvent cacher quelque chose d'illégal, ils peuvent fouiller la voiture. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est super subjectif, et l'odeur de la marijuana, ils peuvent totalement l'inventer parce que les seules données que l'on a, les seules preuves tangibles, c'est les vidéos des GoPro que les policiers portent à leur poitrine pendant leurs interventions. Et bien souvent, quand ils justifiaient des fouilles ou des arrestations avec les deux arguments que j'ai soulevés plus tôt, les suspects réfutaient totalement. Sauf qu'encore une fois, les policiers peuvent très bien dire que de leur point de vue, leur action était totalement justifiée. Et là, c'est au juge de trancher entre la parole d'un policier et celle d'un afro-américain issu de quartier. Vous pouvez à peu près deviner qui il va croire et qui il ne va pas croire. Donc avec cette unité-là, Jenkins, il est vraiment en roue libre. Lui et ses hommes se permettent tout, et je pense que le fait qu'il s'en soit tiré autant de fois devant la justice avant, ça lui a vraiment donné de la confiance pour continuer et faire encore plus de conneries. Pour vous dire, son unité, elle a été impliquée dans plus de 12 accidents de voiture, et les autorités pensent même qu'il y en a beaucoup plus. Parce que parfois, Jenkins utilisait son propre argent et évidemment, l'argent qu'il utilisait pour réparer ses dingueries, c'était de l'argent qu'il avait obtenu illégalement avec ses précédentes conneries. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Carrément, sur une de ses voitures banalisées, il avait installé un pare-buffles pour minimiser les dégâts et tout déglinguer. Le gars était accro à l'adrénaline et son kiff, c'était de faire comme sur GTA. Des courses-poursuites à fond en faisant des slaloms entre les voitures dans les rues de Baltimore. Et je vous jure que c'est pas une blague, c'est un de ses collègues qu'il a dit. Le mec, il était complètement malade. Et en plus de toutes les conneries qu'il faisait, régulièrement, eh bah les hommes de Jenkins et lui prenaient des fausses heures sup. Ils trafiquaient leurs horaires pour être payés des montants astronomiques chaque année, en plus de tout l'argent qu'il rackettait dans la rue chaque jour. Et en fait, même si en apparence le mec était super efficace, en réalité, entre 2012 et 2016, plus de 40% de ses arrestations n'ont absolument rien donné par la suite. C'est deux fois plus que le reste de son département. En moyenne, il arrêtait tellement tout le monde qu'au final, il arrivait à faire des stades de fou. Mais quand on regardait en détail, la plupart de ses arrestations ne menaient à rien parce que c'était des délits mineurs ou juste, il n'y avait même pas de raison valable pour garder davantage les suspects au poste. Aucune de leurs interventions avait de réels impacts dans la rue et dans la vie des citoyens de Baltimore. C'était vraiment du superflu, mais ça suffisait aux supérieurs pour les encenser. Mais du coup, on peut se demander pourquoi ils faisaient ça ? En fait, plus ils arrêtaient de gens et plus ils avaient l'occasion de trouver du cash ou de la drogue à voler. Donc l'unité, ça les arrangeait et pourtant, l'unité est vraiment respectée et considérée comme l'une des plus efficaces dans le département si ce n'est la plus efficace. Et Jenkins devient encore plus populaire qu'auparavant. Il y a plusieurs témoignages de ses collègues qui affirment que le gars était tellement chaud qu'il revenait avec des armes plein les mains et que ses autres collègues hallucinaient. Ils ne comprenaient pas comment il arrivait à être aussi efficace dans la rue et comment il se démerdait pour trouver autant d'armes et de drogue partout. Et le pire, c'est qu'après les émeutes qui ont succédé la mort de Freddy Gray, la plupart des flics avaient peur de reprendre du service, de peur d'être arrêtés ou poursuivis pour des violences policières. Jenkins et ses hommes, eux, en avaient rien à foutre. Les mecs sortaient dans la rue et confisquaient plus d'armes et de drogue que tous les autres. Le mec était vraiment décrit comme quelqu'un de charismatique avec plein de connexions en plus. Il avait à la fois le soutien de ses hommes mais aussi celui de ses supérieurs. Pour vous dire, quand il allait en congé paternité, les résultats de l'unité avaient tellement chuté que ses chefs voulaient qu'une seule chose, qu'ils reviennent. Carrément, un de ses complices disait que si Jenkins te demandait de venir bosser avec lui, c'était un honneur. Et même au-delà de la police, il commençait à devenir famous. Il a été élu policier de l'année par une association de vétérans. Le mec allait peut-être devenir le prochain chef de la police s'il continuait comme ça. Mais c'était sans compter ses énormes conneries. Le mec, là, il commençait vraiment à déconner de plus en plus. Voler des gens lors des contrôles et provoquer plein d'accidents, ça lui suffisait plus. Il est arrivé à un point où il cherchait les plus gros poissons en termes de vente de drogue à Baltimore. Pas pour les arrêter et ça, il en avait rien à foutre, mais pour les braquer. Ça, c'est ce qui a été retrouvé à l'arrière de son van. Vous imaginez bien que pour un policier en civil, c'est un peu bizarre. Et là, les braquages réalisés par la Gun Task Force leur ont rapporté plusieurs milliers de dollars. Le procédé, il était assez simple. Il repérait un gros poisson, essayait d'avoir des infos sur lui, il trouvait sa planque et ensuite, il le cambriolait quand il n'était pas là. C'était le crime parfait. À quel moment un dealer va aller voir la police pour leur dire que la police elle-même qu'à aller voir Donald pour qu'il écoule la drogue et reverse une partie des bénéfices à l'unité. Et là, on ne parle pas de petits montants. Wayne, il y a des vols qui pouvaient aller jusqu'à 100 000 dollars et même une affaire qui remonte à 2013 parle de 300 000 dollars lors d'une saisie d'argent sans mandat. Ils sont arrivés chez le dealer, lui ont volé une partie de son argent et ont appelé les renforts pour qu'il saisisse le reste. Il est même arrivé que Wayne se fasse passer pour un procureur pour faire peur à ses cibles et leur extorquer encore plus de fonds. Le mec avait vraiment aucune limite. Au bout d'un moment, la vie réelle rattrape le sergent. Faut pas déconner non plus. Sa femme va perdre leur enfant lors d'une fausse couche et par la suite, Jenkins va vraiment se remettre en question. Peu de temps après, il demande à ses supérieurs de quitter son unité pour un poste plus tranquille histoire de prendre moins de risques et de peut-être arrêter ses conneries. Il rejoint donc une autre unité beaucoup plus tranquille mais la réalité le rattrape une seconde fois et on est en février 2017 où Wayne Jenkins ainsi que la totalité de son unité sont arrêtés. Son équipe et lui étaient sur écoute depuis un long moment déjà et après avoir accumulé suffisamment de preuves contre lui et en plus des nombreuses autres affaires dans lesquelles il était impliqué, les agents sur le dos de Jenkins décidèrent de passer à l'action. Après des années à faire régner leur propre loi, Jenkins et ses hommes écopèrent de longues, très longues peines de prison. 25 ans pour Jenkins et une partie de son unité, 18 pour d'autres. Un des procureurs qui s'occupait de l'enquête a décrit les hommes de l'unité comme étant des policiers et des braqueurs en même temps. Et j'ai envie de dire alors évidemment après une histoire pareille on peut se dire que toute la police est corrompue et qu'absolument tout le monde était au courant de leurs agissements. Et en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça. Il est clair que d'autres agents hors de l'unité étaient bien au courant des agissements de Wayne Jenkins mais peut-être pas tout le monde. Je m'explique. Comme je l'ai dit précédemment, le mec était réellement adulé par plein de ses collègues. Il était hyper efficace et son unité avait des résultats de fou. Donc pour beaucoup c'était juste un policier en civil qui faisait très très bien son job. Dans tous les cas justice a finalement été rendue mais les nombreux préjudices que lui et son équipe ont fait n'ont évidemment pas tous été réglés. Ce genre d'unité est venu entacher davantage l'image de la police aux Etats-Unis dans un contexte qui est déjà très très tendu. Suite à ça les unités en civil de la police ont subi de lourdes réformes. Tout ce que je vous ai raconté ça a été documenté par un certain Justin Fenton qui a réalisé une enquête incroyable pour le Baltimore Sun disponible en entier en anglais sur leur site. Je vous mets ça en description. Par contre faut un VPN pour y accéder une OP pour NordVPN là ça aurait été parfait. Fenton c'est un journaliste du Sun et il a écrit un livre sur toute cette affaire We Own This City. A partir de ce livre là et de toute cette enquête une série est sortie en 2021 du même nom créée par David Simon et George Pelicanos les créateurs de The Wire qui abordent justement le trafic de drogue à Baltimore et Simon est d'ailleurs lui-même journaliste au Sun. Dans We Own This City on a uniquement un zoom sur la police de Baltimore alors que dans The Wire on avait vraiment une vue d'ensemble de toutes les institutions qui rentraient en jeu dans cette thématique de la lutte contre le crime à Baltimore des médias au commissariat de police en passant par l'établissement scolaire. Ce zoom là il peut être expliqué par le fait que David Simon et George Pelicanos n'ont eu que 6 épisodes pour raconter toute cette histoire et donc logiquement ils ne pouvaient pas vraiment s'étendre sur le sujet à l'inverse de The Wire qui comptabilise 60 épisodes. Dans la série la majeure partie de l'histoire est vraie et repose sur les livres de Fenton des parties fictives ont été évidemment rajoutées dans la série mais elles soulèvent de vraies problématiques qui étaient déjà bien présentes à l'époque de la sortie de The Wire diffusée entre 2002 et 2008 je le rappelle. Concrètement ce qui a changé depuis c'est qu'aujourd'hui les violences policières sont filmées et beaucoup plus médiatisées à part ça très peu de choses ont malheureusement changé. D'ailleurs un acteur de The Wire qui jouait le rôle d'un voyou dedans Marlo Stanfield est présent dans We Own This City et joue dedans le rôle d'un policier à mon avis ce n'est pas fait innoissamment. Ce qui est vraiment intéressant dans les oeuvres de Simon c'est qu'il fait attention à ne pas rentrer dans un délire simpliste et manichéen du genre la police est mauvaise et fait que frapper sur les renois aux States. David Simon aborde la lutte contre la drogue depuis sa toute première série The Corner diffusée quand même en 2000. On envoie des bons flics dans We Own This City un inspecteur qui représente d'ailleurs le bon flic qui essaye de résoudre son enquête pour vraiment trouver le coupable d'un meurtre mais personne ne veut coopérer avec lui tellement la confiance envers les autorités a été rompue et quand on voit les agissements de Jenkins et ses hommes c'est compréhensible. Le constat amer que dresse David Simon dans cette série c'est que malgré le fait qu'il y ait des victimes des deux côtés le problème réside dans le fait que le système en lui-même encourage les plus riches à écraser le reste de la population sans même parler uniquement des afro-américains. Typiquement pour vous donner un exemple la logique zéro tolérance dont je parlais tout à l'heure et bah c'est la réponse qu'a donné les hauts placés de la police pour se battre contre la violence et le trafic de drogue dans les quartiers à Baltimore. Les policiers doivent faire la guerre et j'ai bien dit la guerre à une partie de la population afin de répondre aux attentes d'un gouvernement qui ne souhaite qu'atteindre des quotas le temps d'un mandat. plutôt que de faire la guerre aucune solution plus douce et viable sur le long terme n'est proposée. Bon je dis ça mais évidemment j'ai pas la solution non plus c'est des problématiques qui sont très compliquées et qui nécessitent beaucoup de réflexion. Malheureusement bien souvent et bah les gens qui trinquent ce sont des personnes qui n'ont rien demandé et qui vivent dans ces endroits par faute de moyens. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si j'ai omis des choses si j'ai modifié des choses c'est possible je ne suis pas parfait. En tout cas je vous invite vraiment à aller mater la série We Own This City il y a plein de choses dedans dont j'ai pas parlé comme le déroulement complet de l'enquête ou comment ils se sont fait choper. Big up à HBO David Simon Georges Pellecanos et Justin Fenton pour ce qu'ils font on a besoin de gens comme ça pour que les choses avancent. A bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien et profitez du soleil c'est important.